Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom pour ce nouvel épisode de no man's skies donc un épisode un petit peu particulier pourquoi et bien justement parce que nous allons faire une review du jeu c'est à dire qu'on a fait quelques épisodes on doit avoir fait ça va être notre quatrième ou quatorzième pardon ou quinzième épisode et par conséquent aujourd'hui j'ai envie de faire une review sur le jeu une review enfin bref un récapitulatif de ce que j'en pense en essayant un maximum de pas rager parce que ça ne vous plaît pas quand je rage sur ce jeu malgré sa qualité et le prix qu'il a fait payer et toute la polémique qu'il y a autour de ce que font ce que disent les développeurs et donc on commence maintenant avec déjà le on va commencer par quoi on va commencer par l'aspect graphique du jeu bon impressionnant sur son comment son son design en soit sa sa patte sa son son design artistique vraiment un jeu qui qui en envoie plein les mirettes littéralement pour vis à vis tout ce qui est en fait décor et quand on sait encore une fois après j'en reviendrai là dessus plus tard que techniquement c'est généré aléatoirement c'est d'autant plus intéressant bon le jeu est très très beau mais il y a des détails les tailles qui viendront ensuite sur le je vais dire l'entièreté du jeu et je reviendrai parler de ça encore une fois un peu plus tard le jeu donc est très très beau techniquement il est un peu pauvre il ya beaucoup de défaits qui en fait sont là pour minimiser l'impact de du jeu sur votre votre pc enfin votre votre machine littéralement par exemple beaucoup d'objets qui pop à une très courte distance et c'est vraiment dommage je connais pas tous les termes techniques forcément mais justement c'est en un sens c'était pas plus mal je vais pouvoir vous parler un peu plus avec du langage que je comprends et que tout le monde comprendra beaucoup d'objets qui pop un petit peu n'importe comment des effets de lumière parfois un petit peu foireux mais là pour l'instant c'est pas très très bon exemple parce que là ils sont plutôt bien fait alors je vais quand même faire le texte la foule exhorta irc a relevé la prédic a révélé pardon la prédiction du grand monolithe concernant la menace des sentinelles le monolithe est resté silencieux annonça irc mais le peuple ne fut pas satisfait ils m'amonnaient et ceux qui étaient ornés de tentacules les dresser c'est comme si vous montriez votre bite en plein milieu d'une esplanade à paris bonjour puis irc déclara d'une voix forte les oppresseurs seront éradiqués rassemblez vos âmes le jour du jugement approche pour l'ennemi et les vikings vénéraire leur chef demandez de l'aide pour comprendre la langue merci donc voilà un jeu qui artistiquement est très joli bien pensé visuellement à quelques défauts du à sans doute tout ce qu'il tout ce qui fait l'essence du jeu c'est à dire son côté normalement unique et aléatoire mais dans l'ensemble le jeu est beau hop le côté artistique très bien choisi peut paraître parfois trop coloré par exemple pour moi qui suis très fan un grand fan non pas très fan un extrêmement grand fan de et dans le jour où je me trouve dans une vie en fait qui est plus tient plus du fantasme que du réalisme bon c'est encore une fois un quelque chose enfin c'est le jugement des goûts et des couleurs on ne peut pas juger qui que ce soit ou quoi que ce soit dessus c'est certains vont apprécier d'autres moins personne certaines personnes vont moins apprécier le côté très réaliste presque trop réaliste de et dans le jour où ce mais c'est une simulation et par conséquent ça va de même ce jeu ci n'est pas une simulation ce qui me fait une bonne transition pour nous parler parler un petit peu entre guillemets du gameplay alors le gameplay est très très simple des combats assez simples qui d'origine enfin de base donne donne énormément de facilité aux joueurs par une aide à viser complètement cheaté déjà de base des ennemis trop peu nombreux et du coup un système très très rébarbatif de découverte de mots et où on a justement l'impression d'être complètement perdu dès le départ ce qui peut être dépaysant pour certains ce qui peut faire plaisir à certains et à d'autres un peu moins on se sent un petit peu perdu en arrivant sur le jeu 1 mais bon là n'est pas la question c'est vraiment le gameplay qui compte donc au niveau du gameplay des mécaniques évolutives qui me semble pas forcément utile on parle par exemple du commande de la vitesse de sprint simplement parce que justement intégré à ce gameplay il y à les soucis d'inventaire qui sont extrêmement à currant dans le jeu il faut absolument payer pour ou alors avoir beau non je crois qu'il faut absolument payer pour avoir une amélioration de d'inventaire et quand vous améliorez votre équipement cela prend une place dans votre sac à dos littéralement c'est ça en fait si je veux par exemple rajouter un module sur ma sur ma sur ma combinaison me permettant de respirer sous l'eau ça me prend de la place dans le sac à dos bon alors ça c'est un choix un bon pour moi c'est un choix qui est très très mauvais mais certains l'apprécieront peut-être encore une fois cela encore c'est tout ça c'est encore une fois que mon avis personnel j'en invite encore une fois à en commenter à ce sujet bien sûr donc voilà un gameplay qui est donc très tôt coupé net par le manque de place dans l'inventaire vu qu'on en fait on ne peut pas améliorer le véritablement le personnage hormis avec son multi outils et donc là on en revient encore une fois à un autre problème le jeu est un jeu de grind qu'est ce que le grind c'est en fait une façon de faire que l'on peut répéter à l'infini pour avancer dans les dangeros quand je dis que je graine de l'argent ses parents je graine sur je ne sais plus comment s'appelle la planète enfin le système qui va peut-être récupérer plein de ressources rapidement voilà c'est ça le principe hop j'ai pas lu ce qu'il a dit apparemment il m'a parlé d'olive nucléaire donc bon je lui permets de le faire oui ça par exemple ça prendra une place dans l'inventaire ce que je trouve complètement stupide hop enfin bon en s'en suivant en fait un système de plan donc qui est justement donc au niveau de ça très mal fichu parce qu'en fait les plans sont très peu nombreux comparé au nombre de pas de commande de spots pour en découvrir ça c'est un véritable problème et donc oui le multi outils qui se fait alors j'ai oublié de finir là dessus qui se fait grind c'est à dire qu'en fait on peut enchaîner sans cesse un moyen d'en trouver c'est comme ça qu'au bout de quelques heures de jeu vous pouvez par exemple en farmant juste la même chose tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps vous retrouvez avec le meilleur multi outils et le meilleur vaisseau donc deux aspects essentiels du jeu l'amélioration du vaisseau l'amélioration du multi outils grindé complètement donc d'être enfin dont l'évolution elle peut être complètement sweet enfin pas switcher mais skipper voilà c'est à dire bah mince skip alors moi quand je dis que je skipper c'est que je le jeu je passe au travers quoi je fais autre chose parce que voilà ça je ça ça ne ça ne compte pas en fait ça peut être dépassé voilà sans qu'on ait rien à faire ou presque on part sans qu'on ait de réflexion réelle à faire à part farmer l'argent et là aussi encore une fois on a un véritable problème parce qu'en fait farmer l'argent c'est là c'est là où ça devient un peu stupide vous allez comprendre pourquoi farmer l'argent décide de farmer des composants des composants qui sont à vendre plus ou moins cher suivant la personne que vous avez en face par conséquent il faut avoir un maximum de composants mais aussi un maximum de composants différents pour s'assurer d'avoir un meilleur rendu revenu sur chacune des ventes sur chacune des personnes à qui on vend par conséquent faut avoir un maximum de commande de place dans l'inventaire qui décide d'avoir déjà dépensé un maximum d'argent donc en fait voilà on est vraiment sur un jeu qui prône le commerce sans trop donner autre chose c'est un jeu de commerce littéralement bon encore une fois c'est dommage donc voilà pour le gameplay donc on a des combats assez plats de la recherche de matériaux qui passent par des outils multi outils ou vaisseaux qui sont facilement améliorables quand on connaît la technique et enfin tout l'aspect espace et comment ressources consommables qui peut s'avérer souvent très très lourd on a pu voir à quel point ça va vite de au bout de quatre décollages de devoir recharger une fois notre équipement ce qui est un véritable problème je trouve c'est enfin vous imaginez si vous démarrez quatre fois voici vous que si le comment à l'auto école vous qu'à les quatre fois elle mais qui vous dit bien fort tourner faire un plein c'est un peu débile mais bon c'est comme ça donc voilà au niveau du gameplay finalement au niveau de qu'est ce qu'on pourrait ranger de plus et bas son histoire simplement alors une histoire sans doute riche une histoire sans autre riche mais le problème c'est que elle ne vient pas elle ne vient pas réveiller le joueur littéralement c'est comme ça que je vais le dire on a un gameplay qui se trouve être donc du coup très très lent limite limite somnolent enfin j'ai même envie de dire somnifére mais je sais pas si ça se dit en fait qui vous fait dormir littéralement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action il se passe toujours la même chose et l'histoire n'est pas plus intérêt n'est pas plus rebondissante que ça c'est en fait on vit pas l'histoire réellement on l'a en tout cas de ce que j'en sais pour le moment et j'irai pas au bout de l'aventure clairement ça sera encore une autre fois un autre point que je voudrais donc j'aimerais parler l'histoire malgré tous ces rebondissements pour l'instant n'a pas été intéressante du tout on vit l'histoire à la place de quelqu'un d'autre j'ai l'impression on n'est encore une fois pas dans le personnage on est à côté ce qui est encore une fois je trouve très dommage bon c'est mon avis et donc je disais donc par je parlais de l'histoire du cas particulier d'histoire pourquoi parce que vous êtes placés à peu près tous à la même distance du commandue du centre qui est en fait l'objectif principal du héros à du personnage c'est parce que ce héros est une héroïne on sait rien et donc du coup vous devez rejoindre le centre voilà le but du jeu donc bon vous comprenez déjà que sur le principe si je dois farmer je sais pas combien de composants pour créer une pile de distorsion pour pouvoir me téléporter deux fois et qui a 8600 soit fait imaginons j'en sais rien c'est ça au pif il y a un problème quelque part vous voyez ce que je veux dire bon ça encore une fois c'est mon avis voilà donc on a une histoire très très lente qui en plus un but qui est certes très 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 intéressant qu'est ce qu'il y a au centre de l'univers c'est une question absolument épique mais c'est comme si en fait que je vous disais ben devenez chercheurs et allez y chercher c'est un peu ça en fait c'est le jeu est aussi intéressant que non même pas parce que même les études là dessus sur intéressante mais pour quelqu'un qui ne s'intéresse qui prendrait ça avec légèreté c'est comme si moi j'allais un enfin moi non parce que je suis fan de l'espace mais c'est comme si moi j'allais je sais pas je suis fait moi je m'intéresse à tout ça qui est chiant si c'est comme si moi j'allais un concert de maître games il n'y a pas d'intérêt pour moi c'est non ça veut juste dire non aucun intérêt je vais m'endormir littéralement ni de la bonne musique ni des bonnes paroles enfin bref c'est bon voyez ce que je veux dire c'est c'est pas intéressant il n'y a pas de en fait c'est comme si je disais non non mais en fait démerde toi si ça te plaît tant mieux ça te plaît pas tant pis sauf que donc là on vient au sujet polémique un petit peu sur le jeu sauf que le jeu est vendu 60 boules 60 boules 60 boules qui ont tout de suite créé des problèmes sur steam parce que les gens vous souhaitez donner leur chance au jeu un faut être clair les gens ont souhaité donner sa chance au jeu et sont trouvés à court de temps pour il pour comment simplement aller plus loin pour pas donc pendant tout simplement se faire rembourser ce qui fait qu'on se trouve avec un jeu qui ne mérite alors déjà quand on téléchargeux chers amis ça va vous mettre dans l'omance que vous télécharger le jeu quand vous télécharger le jeu de base il pèse 2 giga 4 je vous rappelle à notre époque à l'époque où on vit on a des jeux comme batman arkham knight qui pèse 55 giga vous vous doutez bien que quand on voit un jeu qui pèse 2 giga on se pose des questions deuxième polémique la sortie catastrophique sur pc du jeu le jeu est sorti plus lait sur pc que sur n'importe quelle autre console plus bugué sur pc que sur n'importe quelle autre console joli 14 il m'a fait combien je vais prendre hop je vais juste hop refuser j'ai juste hop voilà juste pour voir ce que ça augmente le prix non ça était stylé ok qu'est ce qu'on a en plus quatre heures de combat j'aime pas ça c'est bon ricochet tiens donc ok et ben il est bien déjà bien comme ça en plus c'est cool bon qu'est ce que je disais oui grosse polémique donc le personne vous voulez enfin style n'a pas souhaité rembourser le jeu la plupart des gens diront que le jeu ne mérite pas ses 60 euros ce qui de mon point de vue est vrai ce jeu est en fait à la fois un gros contenu mais aussi un contenu extrêmement faible c'est à dire qu'en fait c'est du compte c'est comme si vous aviez un jeu de imaginons une console de 3ds ou le but du jeu et attention je vais faire une pause je vais faire un truc qui va qui reste non qui va en faire sans doute rembourser plus un c'est de capturer des insectes avec le même filet pendant tout le jeu pendant à peu près 400 heures de jeu pour trouver tous les insectes alors attention à ne pas confondre avec pokémon où la chasse apporte une histoire là je parle d'un jeu véritablement ou en fait tout ce que vous avez faire c'est comme si on vous disait de jouer à 500 heures bah non même pas 500 heures à pong ça peut être intéressant en fait mais enfin vous voyez ce que je veux dire quoi un jeu qui nécessite d'avoir toujours le même gameplay dans toujours la même zone à faire toujours la même chose voilà c'est ça aucune évolution quelle qu'elle soit réelle voilà ce que j'entends donc pour moi c'est un jeu qui ne vaut pas l'argent qu'il a l'argent et la com dont il a profité encore moins le kickstarter les développeurs derrière tout ça semble ne pas trop savoir quoi dire aux gens parce que d'un jour à l'autre ils nous disent qu'il n'y aura plus de dsc gratuits que du dlc payant parce qu'on a été naïfs après ils nous diront on a sorti des mises à jour et des dlc les dlc seront payés en ligne d'ajour gratuites donc honnêtement soyons honnêtes on sait véritablement ce qui va se passer c'est que les mises à jour gratuites manqueront de contenu intéressant et les dlc eux sont là pour nous faire hacker parce qu'on va encore une fois nous faire baver sur le jeu sans pour autant à voir exactement ce qu'on nous aura fait baver dessus c'est à dire que si on nous montre par exemple je sais pas si tiens on pourra créer notre propre bâtiment et avoir une ferme de bestioles qu'on pourra qu'on pourra croiser les espèces avec pourquoi pas balance un truc au pif ce sera génial et en fait non ce sera pas les espèces sera juste la même espèce tout le temps juste qu'on pourra lui apporter un génome un génome en plus qui permettra en fait par exemple de rendre une bestiole au lieu de la rendre de qui fait un mètre dix de haut elle en fera trois mètres dix wouah génial juste un rescale de bestioles voyez ce que je veux dire voyez ce que je veux dire chers amis donc voilà voilà moi ce qui me ce qui me fait craindre que ce jeu en fait ne va jamais pouvoir s'améliorer parce qu'en fait il est coincé dans sa dans son dans sa je vais pas dire politique actuelle mais c'est un peu ça quoi là ce qui là le jeu s'est détruit en fait lui-même simplement c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage mais bon c'est comme ça donc qu'est ce que je pourrais de quoi je pourrais parler d'autre ben tout simplement oui de ce que j'en parle depuis quelques épisodes déjà qu'est ce que j'améliorerais moi dans le jeu si je pouvais si j'étais imaginant développeur ou encore modeur et ben déjà je modifierais un petit peu toute l'ambiance du jeu l'ambiance colorée du jeu est très jolie ça rend très très bien il n'y a pas de soucis mais en fait l'ambiance l'ambiance expectative c'est à dire le moment où on regarde le jeu ça dure trois secondes après on joue quoi il peut s'arrêter de temps en temps pour regarder je veux dire waouh c'est stylé c'est beau machin tout ça oui je suis d'accord mais en fait on a une ambiance qui ne se enfin dans gameplay il y a donc je joue un jeu et l'ambiance actuelle en fait ne peut pas être une ambiance de gameplay parce qu'en fait elle nous fait nous arrêter de jouer pour regarder c'est pour ça que moi en fait je pense toujours en ce moment à un gameplay à une ambiance beaucoup plus sombre beaucoup plus dangereuse avec des monstres peut-être un petit peu plus violent un peu plus agressif faire quelque chose dans ce dont dans ce ton là tout simplement quelque chose d'un peu plus creepy et je suis sûr que là il y aurait moyen de faire un jeu qui serait beaucoup plus creepy beaucoup plus intense avec une réelle peur donc pour ce qui est du du comment du du joueur et du de la survie de son personnage actuellement en fait on survit à une tornade littéralement dans ce jeu une tempête une tempête d'acide on y survit alors qu'en fait ce qu'on devrait faire c'est justement ne pas survivre à la tempête avoir un temps donné voir la tempête arriver comme on voit une tempête de sable arriver vous savez mais avoir le temps de s'en protéger est ce que je veux dire parce que là en fait moi je me suis baladé dans la tempête je me suis planqué au début mais en fait je me rends compte que tu peux faire en fait 300 m dans la dans la dans la tempête c'est débile ce qui est complètement débile up mais bon encore une fois c'est comme ça il manque vraiment le petit côté danger donc je je ne me sens pas en danger donc je ne me sens pas si je me sens en danger que par certains instants quand on est en vol quand on se fait agresser en fait dans les agressions spatiales se trouvent être souvent à plusieurs personnes contre toi ce qui est un véritable problème ce qui est un véritable problème contenu du peu de dégâts que faisait mon vaisseau après est ce que si je pars sur un vaisseau de combat comme celui ci sera différent voilà sans doute que sans doute oui sans doute cela sera différent mais bon encore une fois à moi je peux pas encore une fois malheureusement on ne peut pas le savoir et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage alors où est ce point de sauvegarde il n'y en a pas apparemment pas ce qui est un véritable pépin bon on va reprendre le vaisseau hop voilà donc voilà ma review sur le jeu un jeu qui avait du potentiel mais dont les développeurs ont littéralement ben floué les acheteurs et ben on fait une campagne extrêmement douteuse sur le jeu voilà 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 mon humble avis maintenant il ya toujours moyen de s'amuser si vous aimez ce jeu je peux le comprendre il ya beaucoup de deux choses intéressantes dedans seulement il faut réussir à passer au delà de nombreux bugs et au delà surtout d'un certain manque de contenu qui ben finalement donne l'effet qui a eu sur steam c'est à dire qu'au bout de d'une semaine 88% des joueurs ont arrêté d'y jouer voilà voilà encore une fois les amis merci d'avoir regardé cette vidéo moi je vais essayer aujourd'hui et enfin enfin ce soir ce soir et demain d'améliorer les graphismes de des dangeros simplement via des richesses des choses de ce genre là et moi je vous retrouve dans un dans un jeu d'anjourous un peu plus beau que d'habitude avec un peu plus d'informations à vous donner quant aux prochaines mises à jour voilà salut les gens c'était marcus venu dans la playroom sur no man's guys bye bye c'est pas le bon bouton non